Alors pendant deux jours, tous les professionnels, on l'a dit, du monde du mariage seront réunis au Parc Châneau. Combien d'exposants en tout, Boris, d'ailleurs ? On a entre 70 et 80 exposants chaque année. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, ce qui est stable depuis quelques années. Alors toutes les professions, quand on dit ça d'une manière générale, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors j'imagine bien évidemment les robes, déjà, la base. Au principal, on vient pour les robes, parce qu'on veut les voir, après on trouve tout, tout ce qu'il faut pour organiser son mariage. Ce sont des créateurs pour revenir aux robes, principalement locaux ? Pour tout, on a de tout, on a des grandes marques, on a des marques parisiennes, on a des marques reconnues, puis après on a beaucoup de créateurs locaux, régionaux, et ça amène une véritable vitalité, puisque c'est vraiment d'abord des jeunes créateurs, et effectivement c'est plutôt la tendance aujourd'hui qui se dessine, c'est de prendre du Made in France, et on vient par les jeunes créateurs. Alors justement, est-ce que c'est toujours la tendance de la robe blanche avec la traîne, ou ça c'est modernisé, il y a différentes tendances dans les robes de mariage ? On revient à la robe avec beaucoup de volume, résolument blanche. La fameuse robe meringue des fois, comme on dit. Voilà, la belle grosse robe, et puis aussi sinon on a la robe très épurée, ivoire, très droite, fluide, qui est assez sobre, et qui est aussi dans la tendance. Ça c'est avec du volume, ça c'est... Ça fait partie des tendances, justement, bien ancrées dans la saison. Tout à fait. Les couleurs on oublie, parce qu'il y a eu une période où il y a eu des couleurs un peu flashy sur les robes de mariage. C'est vrai, il y a eu même du jean à un moment donné, et on a eu de tout, mais là on revient vers le blanc, effectivement. Il faut dire aussi que les robes de mariée en couleur étaient à la base prévues pour les podiums, puisque le blanc avec les lumières, ça écrase en fait les coutures des robes de mariée, et que les créateurs ont beaucoup fait de robes de mariée en couleur, justement, pour donner les volumes, voir les détails de la robe. C'est pour ça qu'on a un podium noir. Moi celle-ci, c'était joli. Alors les tendances, on les a données dans les robes, donc quelque chose de simple, ou retour aux traditions, entre guillemets, ou épurées et chic, quoi. Oui, il y a retour aussi, après les mariages princiers qu'on a vus l'été dernier, il y a la broderie, tout ce qui est un peu broderie anglaise. Tout ce qui est broderie et qui est dentelle, effectivement, ça revient un peu au bout du jour, parce qu'il y a eu certains mariages qu'on a vus, qu'on a suivis. C'est notamment ça, c'est ça, c'est le nom de Goulton. Tout à fait. Ou Kate Moss, qui fait mariage avec la dentelle aussi, avec une robe Galliano. Alors question peut-être un peu incongrue, est-ce qu'on loue des robes de mariée, ou est-ce qu'on l'achète ? Ça se fait, il y a même maintenant, apparemment, des sites de vente de robes de mariée d'occasion. Oui, parce que c'est cher. Pourquoi ça coûte en moyenne une robe ? Ah, c'est cher, c'est cher. On dirait que le prix, c'est entre 2000 et 3000 euros, une belle robe, quand même. Oui, on peut en trouver à partir de 500, 800 euros aussi. Après, il y a du loco, il y a des marques. Il y a pour tous les budgets. C'est un certain investissement, quoi. C'est une robe d'un seul jour. Oui, et puis c'est un des plus gros budgets qu'il y a consacré dans le mariage. Et justement, puisqu'on parle budget, aujourd'hui, un mariage, concrètement, ça représente quoi ? Toujours en moyenne, parce que bien évidemment, il peut y avoir des mariages de princier, comme vous le disiez, qui vont coûter des centaines de milliers d'euros. Mais en moyenne, les Marseillais, justement, que vous côtoyez lors des salons, ils dépensent combien pour leur mariage ? La moyenne d'un mariage en France et puis dans la région, c'est 12 000 euros environ. 12 000. C'est à peu près 12 000 euros. D'accord. Il faut être en train d'habitants en moyenne. Voilà, c'est ça. À peu près 12 000 euros. Après, ça peut s'envoler, bien entendu. Ça dépend du lieu, du lieu, du budget, etc. Mais effectivement, c'est une mise en scène. Donc, après, il y a les décorateurs. Éventuellement, si vous prenez un wedding planner, ça vient surenchérir tout ça. Ça, on en a parlé la semaine dernière et j'ai justement à fait une chronique. Alors, ça vient des États-Unis. C'est les personnes qui organisent de A à Z votre mariage. Vous n'avez pas le temps. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. Est-ce que ça augmente vraiment de prendre un wedding planner ? Est-ce que ça augmente vraiment le coût du mariage ? Au contraire, ça peut faire des économies à miens. Oui, ça peut faire des économies. C'est quand même 10 à 15 % du prix du budget du mariage. Par contre, ils vont les plus vite. Vu qu'ils traitent beaucoup de mariages, du coup, ils ont des prix, des fois, sur les prestations. Donc, du coup, ils nous disaient qu'on rentrait dans ces sous, grosso modo. Oui, tout à fait. De toute façon, organiser un mariage quand on ne connaît pas, effectivement, c'est un chemin de croix. Donc, c'est pour ça qu'on fait un salon. Et sur le salon, on met tout le monde et on essaye de scénariser tout ça. Mais effectivement, un wedding planner connaît les lieux, ses habitudes, connaît les prestataires. Vous n'avez pas à faire la sélection et puis d'essuyer les pot-casser si jamais ça se passe mal. Parce que j'entends ça et là dire qu'on va maintenant préparer son mariage sur Internet. Mais rien ne vaut de rencontrer les prestataires. Et cette tendance alors de sponsoriser son mariage, est-ce que ça devient courant en Marseille ? Il y en a eu un couple qui était venu sur le salon, je crois, il y a un an ou deux et qui avait effectivement sponsorisé son mariage. Pour qu'on explique, justement, les spectateurs, en gros, ce sont des personnes qui se marient et qui ne veulent pas dépenser d'argent. Donc, ils demandent à tous les prestataires de leur fournir gratuitement leurs prestations. Et en échange, il y a de la publicité sur tous les buffets et tout ça. Et puis, il y a des coupures de presse qui sont consacrées, par exemple, à ce mariage. Du coup, ça fait de la pub aux prestataires et eux ont un mariage gratuit. C'est ça, si je résume. Donc, il y en a qui ont pris cette voie-là. Maintenant, faut-il encore avoir envie de publiciser ? C'est ça. Sur les tables, entre les jouets et les tragés. Ça doit quand même faire rêver un mariage. Sur les salles de table, il y a... D'accord. Alors, justement, quand on parle de rêve aujourd'hui, quelles sont les demandes les plus folles auxquelles vous ayez été confrontées ? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui ? Est-ce que c'est le mariage dans les châteaux, les rêves des mariés actuels ou pas du tout ? Est-ce que c'est les sauts en parachute ? Je n'en sens rien. Il y a de tout, mais en gros, aujourd'hui, quand même, la tendance, c'est les mariages bobos vintage avec une thématique qui revient, par exemple, le mariage des années 80. Il y a un film en ce moment, ça peut être très sympathique. Puis sinon, le mariage écolo, qui est à l'heure du jour, effectivement, tout est recyclable. Mais sinon, il y a une tendance, c'est qu'on va se marier aussi à l'étranger, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, il y a pas mal de mariages qui se font à l'étranger. Puis sinon, on peut toujours louer l'île de Gabi et faire un super mariage. Comment ça coûte ? Oh là là. A mon avis, ça coûte relativement cher. Moi, je voulais le mariage à l'île de Gabi. Je crois qu'en ordre de budget, je crois que c'est 10-15 000 euros, la location. 10-15 000 euros, l'île ? Donc, c'est déjà le budget du mariage. C'est le mariage, c'est le mariage, c'est le mariage princier. Et puis, il ne faut pas qu'il est devant, parce qu'il faut pouvoir accoster aussi. C'est le mariage princier. Pour le prochain. C'est une belle idée de mariage. Ah oui, c'est sympa. Il faut avoir les bonnes navettes et puis pas un jour sans mistral. Oui, surtout les navettes, il ne faut pas qu'on y ait à la nage. Il faut l'idée. Et alors, le salon, pendant ces quelques jours, ça se déroule comment ? Il y a des défilés, c'est ça ? On a trois défilés par jour, midi, 15h et 17h. Oui. Et puis, toute la journée, vous avez différentes animations. Comme on voit à l'écran, par exemple, ça fait partie des animations. Oui, effectivement, il y a des animations, des prestataires qui proposent des animations pour les mariages. Ça peut être un magicien, un spectacle. Ou en l'occurrence, c'était des danseurs, une chanteuse. On peut se marier dans un cirque aussi. Pourquoi pas ? Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis pas marié dans un cirque, personnellement. C'est drôle. Ou un cirque. Dans un chapitre. C'est sympa. Il y a aussi des photos des cabines. Oui, ça, c'est la cabine. On vous met la cabine, vous prend la photo. Et chacun appuie sur le bouton pour faire sa photo en groupe, etc. Il sort deux photos, une pour les mariés, une pour les invités. Ça, c'est vachement bien aussi. D'ailleurs, il y a des studios à recours qui ont fait une cabine comme ça, qui est transportable. Et avec l'ombre et le rendu. Elle doit côté plus cher, celle-là. Tout à fait. On est d'accord. C'est presque le budget du mariage qu'on a éloqué tout à l'heure. C'est vrai ? Si on croit Lille, le studio photo à recours, déjà, on est double du budget, plus le budget moyen du mariage, on triple tout. Mais comme on se marie plus vieux et qu'on a économisé avant... Ah, on se marie plus vieux, c'est intéressant ce que vous dites. On se marie à quel âge ? On se marie à la moyenne d'âge, l'année dernière, c'était 29 ans pour les femmes et 31 ans pour les hommes. Ah oui, on est jeunes quand même. On est plus vieux qu'avant, donc on économise pour faire un très bon mariage. On peut voir quel âge on se marie à 22, 23, 24, vous voulez dire. Donc on a fait 31 ans. C'est bien les salons comme ça, parce que quand on se marie l'année prochaine, généralement, il y a plein de choses à préparer, mais on ne se rend pas forcément compte. Avant, tout se dévoile au fur et à mesure. Et aller dans un salon, oui, messieurs, allez-y aussi. On prend conscience. C'est bien parce qu'on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire. Et puis ça permet aussi de connaître le timing. Parce qu'on ne sait pas forcément qu'une robe de mariée, ça se commande de plus de 6 mois à l'avance. Réservez la salle. Comme un lieu. C'est deux ans avant, ma région, les lieux. Il y a des lieux qui sont préservent, parce qu'il y a deux ans avant, oui. Il faut anticiper. Il faut savoir qu'on reste marié dans les trois ans. Moi, je ne sais pas du tout anticiper, donc je suis en train de me projeter. Mais deux ans avant, penser à une salle, mais on se sépare peut-être dans les deux ans. Donc, je ne sais pas. Il faut faire un mariage équerre, c'est plus drôle. Il y a des assurances aussi. Est-ce qu'il y a des assurances ? Parce que je sais qu'il y a des assurances pour... Annuation ? Il y a des assurances, annuation pour les mariages sexes, c'est génial. Je ne connais pas, mais j'ai une autre assureur. Oui, c'est pas mal. Mais écoutez, Boris, merci beaucoup. On en sait plus déjà sur le mariage et sur ce salon, donc Mariagora, qui se tiendra du 9 au 11 novembre au Parc Châneau. Courez-y si vous allez vous marier dans quelques mois pour vous organiser. Oui, si vous vous mariez dans deux ans également, il faut y aller maintenant, là. Puisqu'il faut déjà réserver la salle ou le château, c'est au choix, ou bien l'île. Merci beaucoup.